Merci à vous Aurélie, on vous retrouvera ce soir dans le 19-20. Bonjour à tous, ou re-bonjour si vous nous rejoignez en cours pour ce numéro spécial de La Voix est Libre, en direct du Mémorial des civils dans la guerre qui sera inauguré demain en fin d'après-midi par Jean-Marc Todeschini, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à la mémoire. On évoquait à l'instant Jean-Marie Giraud, lui qui était à l'origine du Mémorial de Caen, avec ce dessin, Emmanuel. Oui, le lien entre Jean-Marie Giraud et le docteur Le Tertre, qui a été maire de Falaise, la transmission pour les jeunes générations, parce que c'est ça en fait le grand objectif, transmettre. C'est sympa. Stéphane, vous vouliez dire un mot sur Jean-Marie Giraud ? Oui, j'en aurais tous beaucoup aimé qu'il soit là demain évidemment, donc sa femme Brigitte sera avec nous. Et j'avais commencé à évoquer ce projet avec Jean-Marie au début, quand on discutait avec Claude, etc. Et il y était très sensible. Je pense finalement que, je suis même certain qu'il aurait beaucoup aimé ce Mémorial. C'est vrai que sa vie avait été marquée par les combats du débarquement, on rappellera son rôle dans les équipes d'urgence. Je crois que ça a marqué sa vie personnelle et sa vie politique aussi d'ailleurs, dans ses engagements et dans ses volontés de faire le Mémorial de Caen. Absolument. On va vous délivrer à présent un second témoignage, comme celui d'Henri Halleun tout à l'heure, vous allez voir, c'est assez émouvant. Charlotte Fletcher, comment survivre à un bombardement, à un mitraillage, à des tirs d'obus ? C'est un peu la loterie, c'est la chance d'être au bon endroit, au bon moment, ou à l'inverse, au mauvais endroit, au mauvais moment. Écoutez ce témoignage. Au moment où on a été mitraillé, quand j'étais sous la porte, c'était tombé tout autour de moi, j'étais sous la porte couchère. Si j'étais restée près de mon vélo, je ne serais plus là à vous parler aujourd'hui. Mon vélo, il était complètement criblé. La valise était criblée. J'avais très peur. J'avais peur. J'ai eu peur pendant 80 jours. Et cette période marque une vie. Indiscutablement, les bombes sont aveugles. Comment est-ce qu'on survit ? Comment est-ce qu'on rebondit ? Comment est-ce qu'on s'en sort ? Je ne sais pas, peut-être Claude Le Teurtre. Comment on survit ? On subit, très simplement. Et on essaie de se protéger. Et puis, il y a l'instinct de... Pour les parents, il faut protéger les enfants. Pour les enfants, on se cache où l'on peut. Et puis, globalement, on ne comprend pas. On ne comprend pas. On essaie d'anticiper. Éventuellement, on voit des morts un peu partout. Eh bien, il faut que la vie s'organise. Il y a des gens qui sont courageux, qui viennent au secours des blessés. Il y a des gens qui sont victimes, de nouveau, qui meurent parce qu'ils vont ramasser les blessés dans les décombres. C'est l'histoire du capitaine Greffet, le capitaine des pompiers. C'est l'histoire de Charlemagne Pagé, à Falaise, qui a été un homme fabuleux. C'est des choses comme ça. On survit. Et il y a des gens qui font preuve d'un vrai héroïsme quotidien. Stéphane Grimaldi. Oui, Jean Kellien. Oui, juste un mot pour peut-être rendre hommage aussi au corps médical, dans son ensemble, les médecins, les infirmiers, etc., qui ont travaillé dans des conditions absolument épouvantables. Beaucoup d'hôpitaux étaient détruits. Les produits nécessaires, il n'y en avait plus. Enfin, il y avait la goutte pour l'anesthésie. Et ces gens-là ont sauvé, physiquement, ont sauvé quantité de gens. Pas tous, évidemment, parce que les dégâts étaient terribles. Alors, parmi ces villes normandes bombardées, on l'évoquait un tout petit peu tout à l'heure, toutes les villes normandes sont bombardées. On est sur Odon, Vire, Flair, Cherbourg, Saint-Lô, Lisieux. Seul Bailleux est un peu la miraculée au milieu de tout ça et sauve et sauvé. Il y a évidemment le Havre, le bombardement du Havre, qui a posé des questions qui n'ont pas encore trouvé de réponse. Le débat est toujours ouvert. Ça se passe au début du mois de septembre 1944. Regardez avec Isabelle Gannes cette évocation du bombardement du Havre. On voyait les avions passer, et les bombes partaient en biais et tombaient en ville. On a vu cette ville à plat, cette ville vautrée, cette ville morte. Il est à peine 18h ce mardi 5 septembre. 350 bombardiers britanniques s'abattent sur le Havre. Ils vont revenir six fois, larguer 1900 tonnes de bombes explosives et incendiaires. Un cataclysme visible à des dizaines de kilomètres. On voyait ce nuage qui s'élevait au-dessus de la Seine. En deux heures, le cœur du Havre est anéanti. Les rescapés découvrent le désastre. Le lendemain, quand je suis attendu, c'est là qu'on a constaté que ça brûlait encore un peu partout. Vous devinez très vaguement que l'hôtel de ville était en lambeaux. Le lendemain, l'est de la ville est bombardé avec le même acharnement. La ville est rasée à plus de 80%. Des pertes matérielles immenses, mais le plus difficile est de découvrir jour après jour les victimes. Sur la place Gambetta, ils avaient fait une tranchée et ils avaient mis des personnes avec un nom, s'ils pouvaient le trouver. Les Havre auront payé un lourd tribut à la Libération, au minimum 2000 morts, auxquels s'ajoutent près de 350 disparus. Qu'est-ce que ça veut dire, disparus ? Disparus, ça veut dire qu'ils ont été dispersés, éclatés, comme partout, il y a de traces. Ils sont des morts sans sépulture. Et puis on a construit une autre ville au-dessus, comme ça, avec ces gens dessous. C'est ça qui me... Je ne sais pas. La question reste posée. Fallait-il bombarder le Havre ? Débat d'historiens, de spécialistes. Et la réponse n'est toujours pas trouvée, en fait. Oh, si. Si ? Alors, c'est quoi la réponse, Jean-Pélien ? En fait, c'est une sorte de... Je le disais à Klaus Lutter tout à l'heure, de partie de poker menteur entre le commandant de la garnison allemande et puis le chef des armées britanniques qui encercle la ville. Ce qu'il faut peut-être dire d'abord, pour comprendre le véritable désastre, c'est qu'on est au début du mois de septembre. Le bombardement dont il a été question, c'est dans la nuit du 5 au 6. La guerre est terminée pour la plus grande partie du territoire français. Paris est libérée. Et Montgomery est à Bruxelles, donc à des centaines de kilomètres du Havre. Bon, c'est une forteresse qui résiste, mais comme beaucoup d'autres. Ce n'est pas la seule. Il y en a beaucoup d'autres tout le long des côtes de l'Atlantique qui se rendront en 1945. Alors, pourquoi vouloir prendre la ville à tout prix ? Ça, on ne sait pas exactement. Ce qui s'est passé en deux mots, j'essaie d'être bref. Le commandant de la garnison allemande, qui n'était pas du tout un nazi, qui était au fond un certain humaniste à sa façon, avait décidé de laisser, voyant que le siège allait commencer, de laisser la population sortir. Civil sortir. Pour éviter de se faire... Les Anglais en fusée. Et le commandant anglais a dit non, la seule solution pour vous, c'est de vous rendre. Et donc, ça a fini très très mal par ce bombardement qui aurait pu être évité. Parce que quand vous regardez les choses de près, c'est tout à fait incompréhensible. Quand vous attaquez une forteresse, logiquement, même si vous n'êtes pas un parfait militaire ou stratège, vous bombardez les fortifications extérieures. Or là, le bombardement dont il a été question, le plus meurtrier, mille morts à lui tout seul, il détruit le centre-ville. Là où il n'y avait aucun Allemand. On va retrouver Thierry Cléon dans ce que j'appelais tout à l'heure le petit miracle de ce musée. Une salle immersive où on va vivre les sensations d'un bombardement et d'un mitraillage, Thierry. Oui, Laurent, comme vous l'appelez, le petit miracle ou la belle surprise, effectivement, de ce projet. Une salle immersive de 80 mètres carrés que l'on découvre en compagnie toujours de Jacques Millet, l'architecte de ce mémorial des civils de Falaise. Sous nos pieds, Jacques Millet, les vestiges de l'ancienne habitation qui a été bombardée lors de la libération de Falaise en août 1944. C'est assez extraordinaire de retrouver... C'était complètement extraordinaire puisqu'en réalité, ça s'est fait au cours du démarrage des fondations où on a découvert cette salle qui a été bombardée, bombardée au phosphore, d'après les archéologues. Et donc, c'était à l'endroit justement où il était prévu d'installer la salle de présentation en réalité des bombardements qu'on s'est retrouvés exactement in situ sur un événement qui s'est passé 60 ou 70 ans avant. Ce qui est assez remarquable, effectivement, des découvertes qui ont été gratifiantes, j'imagine, pour aussi l'aménagement, l'agencement de cette salle puisqu'on a posé un plancher de verre. Ça, c'est ce truc ? Oui, oui. Alors, le plancher de verre, suite à ces découvertes, on a mis un plancher de verre au lieu d'un plancher normal qui était prévu. Mais tout le reste était déjà un peu imaginé. C'est un événement incroyable. C'est le nec plus ultra, la boucle bouclée pour cette fin de visite. On peut le dire effectivement comme ça. À savoir également, Laurent, que dans cette salle, vous pouvez découvrir quelques objets également retrouvés dans le cadre de ces fouilles archéologiques menées par le personnel de l'INRAP. Alors, vous retrouvez effectivement pas mal de vaisselles cassées, de bouteilles et autres. Merci Thierry pour cette découverte des trois niveaux du musée. Claude Le Teurtre, rapidement, on arrive presque déjà à la fin de l'émission, c'est pas assez vite. On ne peut pas parler des civils sans parler de ce qu'évoquait rapidement Jean-Célien tout à l'heure, le rôle des équipes médicales, le rôle des gens qui mettent un peu les mains pour sortir les corps, sortir les blessés, reconstruire et repartir. Oui, l'hôpital de Falaise, à côté, bien sûr, a été détruit. Il y a eu beaucoup de malades qui sont morts et des soignants, d'ailleurs. Il y avait un docteur, le docteur Rossignol, qui était étudiant en médecine, qui est venu et qui a été très actif pour soigner les gens. Mais ils étaient dans des tranchées autour de Falaise. Et puis, il y avait, dans la ferme de M. Gervais à Saint-Pierre-du-Bus, il y avait des lieux d'accueil. Il y en avait un autre à Fourneau-le-Valle, à priorité, à proximité, pardon. Oui, il y a eu un engagement et un héroïsme quotidien vrai. Un héroïsme au quotidien, oui, on peut le dire. Des gens qui se révèlent comme ça et qui aident. Oui, absolument. Gratuitement, entre guillemets, sans arrière-pensée. On aide simplement parce que c'est la vie et la survie qui sont en jeu. Et je crois que c'est bien. Ce musée, c'est quelque part leur rendre hommage. Et puis, c'est rappeler que la nature humaine, elle est à la fois dans ce conflit sans âme d'une brutalité sordide et terrible. Et puis, c'est en même temps, il y a des lueurs d'espoir parce qu'il y a la volonté d'aider les autres quand ils sont en difficulté. Je crois que c'est ça, la morale. Emmanuel, un dernier dessin. On arrive à la fin de cette émission. Écoutez, ces vestiges, ce n'est pas la préhistoire. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est presque aujourd'hui. Merci, Emmanuel. Merci à vous trois d'avoir répondu à notre invitation. Stéphane Grimaldi, Claude Léter, Jean Kélien, merci beaucoup à vous. Merci également à Jacques Millet et à Pascal Vannier qui étaient interviewés et entretenus par Thierry Cléon, Aurélie Miserie pour le journal et puis toutes les équipes de France 3 qui nous ont aidés à réaliser cette émission spéciale de La Voix est libre ici. Nous serons encore en direct ce soir pour le journal. A ce soir et bonne après-midi à tous.